Bonjour et bienvenue sur Ecolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va voir les différents travaux à réaliser au mois de novembre au jardin. Alors en ce moment il fait encore doux au jardin, donc il y a encore pas mal de récoltes à faire. Les courges, tant que le gel n'est pas annoncé et que les tiges sont encore vertes, et bien je les laisse. Je ne ramasse que celles dont les tiges sont jaunies, puisque tant que les tiges sont vertes, ça leur permet encore de grossir. Vous voyez là les tiges sont encore bien vertes, donc ça peut encore grossir, ce n'est pas la peine de les ramasser trop vite. Alors là il reste encore quelques salades aussi. On peut encore faire quelques semis de radis 18 jours dans les régions à climat doux. Ici dans le Nord Pas-de-Calais c'est un peu tard, parce qu'ils annoncent un rafraîchissement en fin de semaine. Alors on continue de mettre du fumier de cheval et de pailler les aunes. Alors là je n'ai pas assez paillé, vous voyez. L'herbe est déjà en train de repousser. Je pense que c'est de l'herbe qui vient du crottin de cheval. Donc il faut que je paille beaucoup plus. Il y a encore pas mal de blettes. Et ici je n'ai pas encore attaqué le nettoyage, parce qu'il y a de l'égopode qui a tout envahi. En fait j'attends les premières gelées pour pouvoir enlever les poires de terre et je ferai toute la zone. Alors au niveau des cyclentaires, j'en ai encore cueilli ce matin. Je n'ai pas pensé que j'allais faire la vidéo. En fait je n'ai pas tout cueilli, je vais vous en montrer encore des grosses. Vous voyez, il y en a encore des grosses. Là c'est en train de grossir. Voilà, il y en a encore un peu partout. Et pourtant j'ai fait une passoire entière ce matin. Il y en a encore pas mal de toutes les tailles. Encore des toutes petites. Il y en a encore de toutes petites, mais celles-là je ne pense pas qu'elles iront jusqu'au bout. Parce que comme je vous ai dit, ils annoncent des gelées. Il y a même encore des fleurs, vous voyez. Ça c'est vraiment très très productif. J'en cueille chaque semaine. Je ne sais pas combien de kilos j'aurais récolté en tout sur la saison, mais c'est énorme. Vous voyez, encore des tout petits là. C'est juste après la fleur. Mais ceux-là, ils n'iront pas jusqu'au bout. Et alors si vous êtes dans une région à climat doux, en dessous de la Loire, et bien vous pouvez en avoir encore plus longtemps que moi. Ce qui est encore pas mal de fleurs. Alors on peut encore faire quelques semis. Mais ici dans le nord de la France, ce sont des semis en cerfs. Que ce soit tout ce qui est mésophile, chou chinois, chicorée sauvage, les tuerets de flash, les semis de moutarde, que ce soit la frisijo, la green snow, de chine rouge, rouge métis, southern giant, wasabino, et les épinards sevilla. Tout ça, c'est des choses qui, dans le nord de la France, doivent être fait en cerfs, mais qui peuvent être testées en climat doux, en pleine terre. Pour le moment, les dernières carottes sont encore en bac, que je n'ai pas récoltées encore. Elles commencent à être pas trop vilaines. Mais c'est pareil, j'attends encore un peu. Tant qu'elles peuvent rester dans le bac, elles continuent à grossir. Ici, j'ai repiqué du plantain corne de serre et puis de l'oseille sanguine. En différents endroits, mais là, il y a déjà les limaces qui ont commencé à l'attaquer. Alors là, j'ai dû mettre quelques protections pour les canards. Je continue petit à petit à couvrir les zones. Vous voyez ici, je continue l'apport de matière. Et tout à petit, je nettoie et je mets du fumier, je mets du basalte. Et puis, je couvre de foin ou de feuilles. Là, comme il y a pas mal de feuilles de tombées, je vais pouvoir les ramasser et puis venir couvrir de feuilles. En ce moment, les arbres sont magnifiques. Ils ont des couleurs jaunes, oranges. Je ne sais pas si vous pouvez voir ces belles couleurs. J'ai quelques enfants dans mon entourage qui me réclament des feuilles pour faire des petites créations, des collages. Vous voyez, il y a pas mal de choix au niveau des couleurs de feuilles entre les chênes et puis les maurus. Alors là, normalement, très prochainement, les arbres devraient être taillés. J'ai un cousin qui va venir me donner un coup de main. En fait, moi, une fois que les grosses branches sont à terre, je peux me débrouiller toute seule. Mais là, j'ai besoin d'un coup de main. Parce que vous voyez, ils sont quand même très hauts. Et puis, il y a des arbres en dessous. Donc, on ne peut pas vraiment les couper simplement. Là, il y a un pommier en dessous. Là-bas, derrière, il y a le morus. Enfin, il y a différents arbres. Donc, il faut vraiment faire très attention. Là aussi, il y a le raisin japonais. Alors, je vais les faire simplement étêter. Mais je vais les faire rabaisser. Parce que ceux-là sont déjà en tétard. Mais ils sont trop hauts pour moi. Si je veux pouvoir m'en occuper seule, il faut que je les fasse encore rabaisser. Ici, j'ai mis du compost, du crotin de cheval. Et puis, de la tonte qui était sèche. Et que j'ai ajoutée par-dessus. Donc, ça, c'est le bac des carottes. En ce moment, on mange le raisin Isabelle. Il y en a encore pas mal ici. Avec toujours ses grains au goût de fruits rouges. Je continue aussi le ramassage des noix et des noisettes. Que je fais sécher près du feu. Là, on est en fin de récolte des pommes. Il n'y a plus grand-chose dans l'arbre. Il y en a encore un peu à terre aussi qu'il faut que je ramasse. Et puis, je viens de finir de cueillir dans l'arbre. Même chose pour les reines de Flandre. Il y en a encore un peu plus là, par contre. Et après, j'en profite pour tailler. Vous voyez, là, j'ai encore la branche du haut. Sinon, je taille pas mal. Puis, je vais broyer tout ça après. Une fois les récoltes et tailles terminées, je vais pouvoir nourrir les fruitiers. Alors, je vais mettre à peu près 200 grammes d'engrais complets au pied, par mètre carré. Alors, de l'engrais bio. Ou du fumier, je verrai bien. Et puis, 100 grammes de coquilles d'huître. Toujours au mètre carré. Et puis, peut-être un peu de compost aussi. Je verrai si je mets que du fumier. Ou si je fais moitié fumier, moitié compost. C'est certainement ce que je vais faire. C'est ce que je fais d'habitude. Alors, les haricots, c'est un peu compliqué pour les faire sécher en ce moment. Donc, je ne les ai pas encore cueillis non plus. Mais ce n'est pas évident avec la pluie et l'humidité qu'il y a tous les jours. C'est en train de pourrir, vous voyez. Plus que ça ne sèche. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais récupérer. Alors, pour le carré ici devant, je me demande si je ne vais pas le rabaisser en fait. Et ne garder qu'une hauteur. Et puis, rajouter un deuxième carré à côté. Je suis en train de me poser la question. Toujours pour récupérer du terrain à cultiver. Alors, les moutardes toujours. Alors, il y a toutes celles de l'autre côté. Et puis, il y en a encore ici. Mais ici, je ne vais pas assez vite aller manger. Ils sont en train de fleurir déjà. Toujours ma valériane, la valériane fou qui remplace la mâche. Vous voyez, entre les moutardes et les valérianes, les capucines et les vraies salades. Il y a encore pas mal de nourriture. Et je ne parle pas de ce qui est encore en terre. Comme tout ce qui est topinambour, par exemple. Eliantis et topinambour. Alors, en novembre, c'est le bon moment aussi pour tout ce qui est bouturage. Par exemple, ici, la casseille Josta. Donc, je vais refaire pas mal de boutures pour la pépinière. Et puis, j'ai certainement bouturé aussi ce rubus. Rubus à feuilles de vigne. Voilà, alors encore pas mal d'occupation au jardin, comme vous le voyez, pour ce mois de novembre. Alors, c'était vraiment une petite vidéo aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux. A la liker et à la commenter. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada